Depuis que les hommes existent, le ciel est le domaine du divin. La conquête du ciel, le temps des pionniers. Depuis le premier jour de la création, scrutant le ciel, l'homme regardait les nuages dériver majestueusement vers un horizon inconnu, et les oiseaux s'élevaient dans l'immensité immaculée. L'homme rêvait de connaître les joies mystérieuses cachées au-delà des confins de l'étendue terrestre. Pour s'évader, les premiers rêveurs durent se satisfaire de mythes, comme celui de Dédale et Icar avec leurs ailes de plumes et de cire, et celui d'Élija, s'élevant dans les cieux sur un tourbillon de chevaux ardents. Depuis que l'humanité existe, le ciel est le domaine du divin. Il symbolise la liberté, le pouvoir de contrôler les choses, et la possibilité de se soustraire aux soucis terrestres. Tout cela s'est traduit en un désir de voler, de quitter la terre, et de goûter à la liberté des oiseaux. Chez certains, l'appétit d'aventure demandait plus que des mythes et des légendes. Il ne se contentait pas d'imaginer simplement l'exaltation que Volet pourrait procurer. Il voulait ressentir la liberté de flotter dans les nuages, connaître le bonheur caché dans le monde inconnu de la lumière solaire et de la solitude. Je vole pour contempler la beauté et pour perfectionner mes aptitudes. Ce que je recherche, en fait, c'est repérer un aigle, réussir à l'approcher, sans le faire fuir et l'accompagner pendant un certain temps. Pour moi, il s'agit plus de découvrir que de se dépasser. C'est une sorte de quête. Ce désir de voler remonte au grec, au mythe d'Ika, rapprochant trop près du soleil avec ses ailes fixées à la cire. Les grands inventeurs du Moyen-Âge s'accrochèrent à ce rêve. Ils dessinèrent des croquettes de machines volantes qui ne marchaient pas, mais ce rêve, le rêve de dépasser les limites de ce qui nous entoure, a toujours été présent chez l'homme. Seule l'imagination pouvait permettre aux premiers rêveurs de voyager dans les airs. Leurs machines volantes tenaient plus de la foi et de l'imagination que de la science. Léonard de Vinci fut le premier, au 15e siècle, à tempérer l'imagination avec des principes scientifiques. Les carnets de ce grand artiste et grand inventeur contiennent des croquis détaillés d'ailes mécaniques et de machines volantes. On y trouve aussi ceux d'un parachute et d'un hélicoptère. Pendant les siècles qui suivirent les premières réflexions de Léonard de Vinci sur les machines volantes, ce rêve immémorial continua de tourmenter les esprits aventureux. Certains imaginaient des engins qui, plus légers que l'air ambiant, flottaient comme les nuages avec le vent. D'autres pensèrent à des machines plus lourdes que l'air, qui s'élevaient au-dessus des champs et des forêts, battant des ailes comme les oiseaux. 200 ans après Léonard de Vinci, un prêtre jésuite, Francesco Delana, conçut un bateau aérien muni d'une voile, soulevé par quatre ballons aux parois de cuivre très fines. L'idée de Delana était irréalisable. Mais il fit avancer le rêve d'un pas de plus vers la science. En Avignon, au début des années 1780, un papetier nommé Joseph Montgolfier pensa que l'on pouvait peut-être utiliser la force qui soulève la fumée et les cendres dans une cheminée pour faire monter des objets dans les airs. Il alluma un feu et mit un sac de soie fine au-dessus. Ce qui se passa en ce jour de novembre 1782 allait changer le monde à jamais. En 1783, Montgolfier et son frère Étienne furent une démonstration de leur machine aérostatique à Versailles devant le roi Louis XVI, la reine Marie-Antoinette et la cour. Les premiers passagers envoyés dans les airs par le ballon des deux frères furent un mouton, un coq et un canard. Quelques temps après, le premier humain fait à son tour l'expérience du vol en ballon. C'est François Pilâtre de Rosier qui eut cet honneur. Le 15 octobre 1783, il resta en l'air dans un ballon captif pendant presque quatre minutes et demie. Puis, le 21 novembre de la même année, Pilâtre de Rosier et le marquis d'Arlande effectuèrent le premier vol libre. L'ère du vol en Montgolfier avait commencé et l'humanité avait réalisé son rêve, flotter dans les nuages. C'est la seule façon de voler où l'on a un tel contrôle et un tel contact avec le milieu ambiant. Quand vous traversez un nuage, il est là, dans la nacelle, avec vous. C'est une façon de voler à la fois très simple et très pure. Ça monte à la tête de se retrouver là-haut. Tout vous semble plus léger, plus clair, plus propre et plus bleu. C'est comme une histoire d'amour qui vous prend et qui dure aussi longtemps que vous restez en l'air. Au début, l'arrivée furtive d'une montgolfière dans les campagnes était un phénomène si surprenant que les premiers voyageurs en ballon emportaient des bouteilles de vin pour prouver, à leur atterrissage, qu'ils venaient bien de la terre et non d'un autre monde. De la fin du 18e siècle jusqu'à la première moitié du 19e, les montgolfières se répandirent dans le monde. Mais de plus en plus de rêveurs n'étaient pas satisfaits de se trouver à la merci des caprices du vent. Ils continuèrent à réfléchir sur le vol d'engin plus lourd que l'air. Non seulement ils désiraient monter dans les airs comme avec une montgolfière, mais ils voulaient aussi contrôler ce mouvement gracieux à la manière des oiseaux. Les êtres humains auraient pu voler bien avant qu'ils ne l'ont fait. L'espèce de bois qui est nécessaire était à la disposition des Égyptiens et des Incas. Ce qu'ils n'avaient pas, c'est la tournure d'esprit nécessaire pour assembler ces différents matériaux afin d'en faire une machine qui vole. La manière de voler la plus évidente semblait de battre des ailes, comme les oiseaux. Mais ce n'est pas une manière de voler très efficace. Ce n'est qu'au 19e siècle que la conception d'engin à Elfix apparut vraiment avec des systèmes séparés pour le contrôle et la propulsion. C'est alors que tout a véritablement commencé. Ce désir irrépressible de voler, dans les premières années du 19e siècle, avec des hommes comme Sir George Cayley. Entre 1796 et 1853, un baronnet anglais, Sir George Cayley, conçut plusieurs modèles de planeurs qui annoncent l'avion tel que nous le connaissons aujourd'hui. Il construisit aussi et testa le premier planeur grandeur nature. L'un de ses engins les plus célèbres fut piloté pour la première fois par son cocher. Après un atterrissage assez brutal sur la pelouse, dans le Yorkshire, le cocher lui dit « J'ai été engagé pour rouler, pas pour voler. » Et il démissionna immédiatement de son emploi de cocher chez Sir George. En 1842, William Hanson et John Strinkvellow firent breveter un engin volant à vapeur. Mais comme bien d'autres auparavant, leur procédé ne fut pas expérimenté. En 1875, Thomas Moy fit construire un engin à vapeur. On raconte que la machine s'est élevée dans l'air pendant quelques secondes. Mais ce n'était toujours pas un vol. En 1889, l'ingénieur allemand Otto Lilienthal publia un ouvrage de renom « Le vol des oiseaux comme fondement de l'aviation ». Lilienthal combina ce qu'il avait appris de l'étude du vol des oiseaux avec son expérience de l'aérodynamique. Il entreprit une série complète d'expérimentations avec des planeurs grandeur nature. En 1896, il avait effectué plus de 2000 vols en planeur. Les exploits de celui que certains considèrent comme le premier grand pilote de planeur se répandirent dans le monde et devaient influencer des pionniers de l'aviation telles que Octave Chanute et les frères Wright. Comme il l'a écrit, Lilienthal était convaincue que pour réussir, un pilote doit entrer en relation intime avec le vent. « Planer » est la forme de vol la plus pure, la plus simple et la plus naturelle. On descend une gorge, on longe les parois, on se sent bien. On ressent la force du mouvement, la force de la gravitation, on entend le bruit du vent qui change, on voit l'horizon chavirer, la paroi se rapprocher puis s'éloigner. Il y a un côté artistique. Certains se contentent de piloter, d'autres pilotes et sont aussi artistes. Lilienthal fabriquait ses élégants planeurs avec du bois de saule et de la toile. Il fabriqua aussi deux engins à moteur expérimentaux. Mais il ne vécut pas assez longtemps pour expérimenter ses derniers engins. Le dimanche 9 août 1896, son planeur décrocha, s'écrasa. Et il mourut de ses blessures. Ses derniers mots furent « Il faut faire des sacrifices ». En 1890, un Français, Clément Adair, s'éleva à 20 cm au-dessus du sol sur une distance record de 50 mètres à bord de son monoplan Éole. Mais il ne s'agissait toujours pas d'un vol contrôlé ni maintenu. En 1894, Sir Hiram Maxim construisit un énorme biplan propulsé par deux moteurs à vapeur de 180 chevaux. On raconte que l'engin s'est soulevé dans les airs avec son équipage, soit une charge de 3 tonnes et demie. Bien que captif et non contrôlé ni maintenu, on aurait pu considérer cela comme une victoire provisoire sur la gravité. À l'aube du XIXe siècle, les rêveurs étaient finalement parvenus au premier balbutiement du vol à moteur. Une compétition s'était faite jour pour être le premier à réaliser un vol contrôlé et maintenu, et s'aventurer ainsi par son propre pouvoir au royaume de l'aigle et du faucon. En 1903, l'un des savants américains les plus éminents, Samuel Pierpont-Langlais, s'apprêtait à faire décoller son engin depuis un bateau sur le Potomac dans la ville de Washington. L'engin avait une envergure de 15 mètres. Il était propulsé par un moteur radial de 52,4 chevaux. Il était piloté par son assistant, Charles Manley. Mais après la mise en marche des moteurs, le câble de la catapulte de lancement se rompit. Il y eut un vacarme terrible et l'engin disparut, englouti par les flots, sous le regard désespéré du pauvre Langlais. C'est ainsi qu'échouait une autre tentative. Comme le rappelle l'histoire, cet honneur devait revenir à deux jeunes et talentueux fabricants de bicyclettes inconnus, Wilbur et Orville White. Ils se sont intéressés au vol entre 1896 et 1899. Ils ont beaucoup lu et beaucoup réfléchi sur le sujet. Ils ont fini par mettre au point un système de contrôle efficace. Ils ont conçu et fabriqué deux planeurs. Un en 1900 et l'autre en 1901. Aucun ne fonctionna de la manière prévue. Mais ils ont préféré se remettre à chercher plutôt que d'abandonner. Les frères Wright appliquèrent au vol mécanique piloté une approche différente de celle des chercheurs de leur époque. Ils travaillaient non seulement sur la possibilité de faire s'élever un engin, mais ils étudièrent aussi la possibilité de le contrôler une fois en l'air. Nous sommes le 17 décembre 1903 à Kitty Hawk en Caroline du Nord. Il fait un froid de canard et le vent souffle du Nord à 43 km heure. À 10 heures du matin, les frères Wright décident d'effectuer le premier d'une série de quatre essais. À 10 heures 30, ils mettent le moteur en marche. Orville monte prendre le pilotage. À 10 heures 35, il libère l'aéroplane du filin qui le retient et commence à se déplacer avec le vent. Ce premier vol dura 12 secondes. Après deux autres essais réussis, les frères Wright s'apprêtèrent pour le quatrième vol de la journée. L'engin resta en l'air pendant 59 secondes avec Wilbur aux commandes et parcourut une distance de 255 mètres, presque huit fois celle parcourue à leur premier essai. Pour la première fois de l'histoire, une machine transportant un homme s'était élevée dans l'air par elle-même et avait effectué un vol contrôlé et maintenu. Ce qui différencie les frères Wright de tous ceux qui avaient essayé de faire la même chose auparavant, c'est une totale confiance en eux-mêmes. Une fois qu'ils étaient convaincus de quelque chose, ce que les autres pensaient n'avait plus aucune importance pour eux. Ils avaient entière confiance dans leurs propres capacités et dans les solutions qu'ils trouvaient eux-mêmes. Ce qui les différencie aussi, c'est leur extraordinaire faculté de conception, d'imaginer ce à quoi devait ressembler une machine avant qu'elle ne soit fabriquée et comment elle réagirait soumise à différentes forces. En outre, ils avaient de nombreuses qualités humaines. La persévérance, la détermination, l'entêtement à ne pas se laisser arrêter par un problème particulier, une vision claire, la faculté de laisser de côté tout un tas de choses inutiles pour aller droit au cœur des problèmes. Tout cela donnait un résultat assez unique. La presse américaine, sceptique, ne rendit que très vaguement compte des travaux des frères Wright. Elle se méfiait des fausses annonces de vols réussis. Les nouvelles de leur progrès n'atteignirent l'Europe que d'une manière vague et incomplète. Le 23 octobre 1906, à Bagatelle, le brésilien Santos Dumont effectua officiellement un vol d'une longueur de 60 mètres. Le fringant petit brésilien fut salué comme le conquérant des airs, le premier homme ayant réussi à voler. Il n'apprit que par la suite qu'il avait été devancé de trois ans par les frères Wright. A l'époque du premier vol de Santos Dumont, les frères Wright volaient déjà régulièrement. Leur appareil était le premier capable de rester en l'air sous contrôle aussi longtemps que le lui permettait sa réserve de carburant. La période comprise entre 1906 et 1916 fut une période de progrès extraordinaire dans le domaine de l'aviation. En six mois, d'août 1908 à janvier 1909, Wilbur Wright effectua plus de 100 vols, établissant trois records du monde. celui du plus long vol en solitaire, un peu plus de 2h20 minutes, celui du plus long vol transportant un passager et celui de la plus haute altitude atteinte, 113 mètres. Mais les records ne furent pas le seul héritage laissé par les ex-fabricants de bicyclettes. L'aéroplane militaire des frères Wright qui vola en 1909 fut le premier appareil à être propriété d'un État et le premier appareil militaire. C'était un véritable avion. Il pouvait décoller, voler pendant 30 ou 40 minutes, décrire des cercles, naviguer. En 1908, Glenn Curtis, un mécanicien américain, ancien coureur motocycliste, fit ses débuts dans l'aviation. Au début, ses appareils étaient financés par les contributions de la femme d'un autre rêveur célèbre, Alexandre Graham Bell, à l'Association pour la recherche expérimentale aérienne. Les premiers aviateurs venaient de tous les horizons. C'était des gens comme Glenn Curtis qui, à l'instar des frères Wright, étaient des constructeurs et des concepteurs. Glenn Curtis était champion du monde de vitesse motocycliste. Il connaissait les moteurs et savait en tirer le maximum. Et il attirait le maximum de son avion. Voler était une idée fixe pour lui. Il effectua un vol célèbre qui lui permit de poursuivre ses activités. C'était le vol reliant la ville d'Albanie à New York. Ce vol lui rapportait à quelque chose comme 10 000 dollars. Le 25 juillet 1909, à Calais, un autre pionnier de l'aviation, Louis Blériot, se levant avant l'aube, monta dans son monoplan le Blériot 11 et se mit en route pour les falaises blanches de Douvres. 37 minutes plus tard, le Français effectua un désatterrissage fracassant dont il était coutumier. Mais il avait traversé la Manche et gagné le prix de 1 000 livres offerts par Lord Heathcliff, au premier qui réussirait cet exploit. La plupart des meilleurs pilotes du monde se rassemblèrent un mois plus tard à Reims pour la première coupe Gordon Bennett. Plus de 200 000 billets furent vendus pour assister à cette réunion aérienne et auquel s'ajoutèrent 100 000 spectateurs qui regardèrent évoluer les avions depuis les collines avoisinantes. tous ces gens venaient assister aux exploits de pilotes comme Glenn Curtis, Blériot, Farman, Latham et des autres héros de cette nouvelle ère. Le monde sortait à peine de l'ère de la voiture à cheval. Il y avait une certaine méfiance pour tout ce qui volait. Les gens n'avaient même pas confiance dans l'automobile. Si vous regardez les vieux livres vous verrez qu'il y avait des voitures à cheval autour des terrains d'aviation. Les pilotes arrivaient à d'autres chevals ou en carrioles et sautaient dans leur appareil. Mon père avait distribué le courrier en voiture à cheval. Il a connu l'ère des Spoutnik. Ce fut une époque sensationnelle à vivre. Où qu'ils aillent, les aviateurs attiraient des foules énormes. L'avion exerçait une fascination générale. Plus d'un million de personnes se pressèrent en 1909 pour voir Wilbur Wright voler au-dessus de Manhattan et autour de la Statue de la Liberté. Même le président Teddy Roosevelt ne put résister à l'attraction du ciel. Il monta à bord d'un biplan Wright pour goûter le frisson du baptême de l'air. Le président de la Liberté se touchera 3 minutes et 20 secondes après, le président de la Liberté est le prototype d'américaine et décision a donné un grand plaisir de l'avion pour une aventure successelle. Pour bien des pionniers de l'aviation, voler n'était plus suffisant en soi. Seule la maîtrise du vol comptait. Chaque vol devint bientôt la recherche d'un autre horizon. Chaque nouveau pilote rêvait de voler plus haut et plus vite que les précédents, de dépasser pour la première fois une autre barrière de la nature. de plus en plus de gens s'intéressèrent à l'aviation. Si bien qu'en 1910, le New York World lui consacra un reporter à temps plein. L'un des premiers vétérans de l'aviation commença à former des volontaires qui souhaitaient s'aventurer dans ce monde nouveau qui s'ouvrait à eux. Je me suis intéressé à l'aviation à l'âge de 4 ans et demi en 1910 quand Glenn Curtis a descendu Lutson dans un petit biplan construit comme un cervelant en bambou. Il s'est posé dans le champ en face de notre ferme pour faire le plat. C'est ce jour-là que j'ai perdu tout intérêt pour les locomotives à vapeur et que j'ai décidé que plus tard je serai pilote. La plupart des avions de l'époque ne pouvaient emporter qu'une personne. Il existait une école d'aviation dans laquelle il y avait un instructeur qui ne pouvant pas voler suivait l'avion le long de la piste et hurlait ses instructions aux élèves. Il fallait d'abord réussir à voler d'un bout à l'autre du terrain. Puis quand on commençait à maîtriser l'avion on quittait le terrain pour parcourir de plus grandes distances. Il y a des cas où les pilotes ayant quitté le terrain continuaient tout droit sur un kilomètre ou sur 15 car il ne réussissait pas à faire demi-tour. Alors il se posait dans un champ et tournait l'avion dans l'autre direction puis il redécollait pour rentrer. C'est vraiment arrivé. Parmi les nouveaux pilotes il y avait un nombre non négligeable de femmes comme Ruth Lowe comme Ruth Lowe, Miley Beasley, Hildy Hillett, Catherine Stinson, Harriet Kimby et Mathilde Amoisan. Quand l'aviation est apparue les femmes ont compris qu'elles devaient prendre leur place dès le début pour ne pas être laissées en marge comme elles l'avaient été de tout ce que les hommes contrôlaient. Elles se sont dit que si elles y entraient tout de suite elles seraient acceptées au même titre que tous les fondateurs. À travers toute l'Amérique les gens se précipitaient par milliers pour voir des démonstrations aériennes. Lincoln Beachy, l'un des pilotes d'exhibition ayant le plus de panache captiva l'attention du public. On dit qu'il totalisa au cours de sa carrière un millier de loopings et 17 millions de spectateurs dans 30 civiles différentes. Parmi les attractions les plus célèbres de son spectacle il y avait une course entre lui et des coureurs automobiles aussi patentés que Eddie Rickenbacker et Barney Oldfield. Mais les pilotes d'exhibition de l'avant-guerre vivaient rarement assez longtemps pour profiter de leur retraite. il ne pensait qu'à voler quel que soit le danger. En 1915 plusieurs parmi les premiers héros de l'aviation s'étaient écrasés au sol dont Lincoln Beachy et Harriet Kimby. Lors d'une exhibition à Boston le passager de son blériot se pencha trop en avant ce qui fit piquer l'avion. Le passager tomba de l'avion et le blériot bascula projetant Mlle Kimby sur le sol. Elle faisait partie des plus brillants pilotes. Elle avait été la première femme à avoir traversé la Manche mais on ne la reverrait plus jamais s'aventurer dans les airs. L'esprit des pilotes d'exhibition des débuts de l'aviation se désire de faire partager leurs émotions à tout un pays est toujours vivant. Les pilotes d'exhibition sont aujourd'hui à la pointe de la technologie moderne mais leur amour du pilotage est le même que celui de leurs prédécesseurs. Je ne me sens jamais vraiment bien s'il n'y a pas un avion dans les environs. J'ai déjà fait l'expérience ça ne va pas. J'ai l'impression d'être un peu je ne sais pas. Il m'arrive d'avoir des coups de cafard en hiver. Dès que j'approche de mon avion je vais mieux tout va bien. Je sais quelqu'un qui fait de la voltige de précision certains appellent ça de la cascade mais une cascade c'est quelque chose qu'on fait une seule fois. Nous nous faisons de la voltige de précision de l'acrobatie aérienne pure au sens strict du terme quotidiennement. de l'acrobatie On peut nous appeler acrobates, cascadeurs, casse-coups, peu importe. Je sais que je suis sur Terre pour voler et faire partager mon rêve et ma part de magie. Je suis né pour faire de la voltige. Le rêve d'un siècle était devenu une réalité. On était déjà en train de remplacer les engins qui, quelques années auparavant, n'existaient que dans les esprits par d'autres machines plus performantes. Des engins qui permettraient à l'homme de s'élever encore plus haut dans les cieux. Mais le temps ne fit pas oublier les premiers pour autant. Il existe aujourd'hui des refuges pour ces merveilleuses machines du début de l'aviation et pour ceux qui les pilotent et les maintiennent en état. Il y a tellement de choses formidables dans ces vieux coupons. On y trouve de la nostalgie, de la liberté, de l'aventure. Ce sont les témoins du combat de l'homme contre les éléments. Quand on est là-haut, on se bat avec son moteur, son avion, avec les turbulences à bord d'un avion qui a des roues à rayons, un vieux moteur, des ailes en toile et en tissu qu'on a fabriqués soi-même. C'est un ensemble de choses étonnantes. Ces avions ont été fabriqués à partir de matériaux organiques. Les montants sont en bois, les ailes en toile. Tous ces matériaux ont existé sous forme de matière vivante. Le lin, le coton, etc. Pour moi, en tant qu'artiste, ces avions sont un peu quelque chose de vivant, dont on finit par faire partie soi-même. Pas des assemblages de plastique et d'acier avec lesquels on n'a aucune relation. Cet avion est un Henriot, un Henriot 1910. C'est une réplique. Le fuselage ressemble à celui d'une cellule de course. Il est très léger, très résistant. Les ailes sont celles du Blériot. On les manie avec cette manette-là. C'est comme ça qu'on contrôle la stabilité. Ça, c'est le manche à balai. C'est avec ça qu'on fait piquer l'avion, qu'on le redresse. C'était l'engin le plus perfectionné de l'époque. Les pilotes ne testaient pas le matériel comme ils le font aujourd'hui. Ils montaient dedans, ils volaient une fois avec. Et si ça se passait bien, ils l'adoptaient. À l'époque des débuts, il y avait un champ d'aviation dans ma ville. En regardant les pilotes et les avions, on se rendait bien compte que les pilotes étaient des fous. Mais je trouvais que les avions étaient magnifiques. Et quand je pouvais les voir en vol, c'était encore mieux. Les pilotes étaient des fous, mais les avions étaient magnifiques. C'est ce qu'ont dû penser ceux qui ont vu les premiers pilotes confier leur sort au gré du vent. Rêveurs excentriques, savants, intrépides, ces gens venaient de tous les horizons. Mais ils étaient tous fermement convaincus que l'humanité était faite pour voler. En avril 1917, les États-Unis entrèrent dans la Première Guerre mondiale. Le président Woodrow Wilson avait déclaré qu'il fallait que le monde devienne un lieu sûr pour la démocratie. Au cours de l'année précédente, cette déclaration historique, un petit groupe d'aviateurs américains volontaires formèrent l'escadrille d'observation aérienne Lafayette destinée à aller combattre en France. Mais ce n'est que deux ans plus tard, en mai 1918, que les pilotes et les avions militaires américains participèrent au combat aérien au-dessus de la France. C'étaient des gars de 18, 19, 20 ans qui pilotaient ces avions. Et en jugés par les comptes rendus que j'ai lus, ils les maniaient à ces crânements. Ils faisaient des trucs que je ne me permettrais jamais de faire. Ils étaient jeunes et ils étaient pressés d'en découdre. Ils avaient hâte de partir. Bien sûr, c'était dur quand l'un d'entre eux s'écrasait. Mais s'ils passaient le cap des premiers vols, environ un mois ou deux, alors ils commençaient à maîtriser leur appareil. Ils accumulaient de l'expérience. Il fallait qu'ils apprennent vite. Ils avaient alors de bien meilleures chances de survie. Bien que les vols de reconnaissance restent la mission essentielle des pilotes, les deux camps commencèrent à développer des appareils spécialisés pour le combat qui s'affrontaient en groupe. Ces affrontements donnaient lieu à des duels, des combats singuliers aux commandes de machines comme l'Albatros, le Newport, le Spade, le Sopwiskamel. Des noms qui nous rappellent encore aujourd'hui une époque héroïque. Pendant la Première Guerre mondiale, les débuts se sont faits avec de vrais cerfs volants, fabriqués avec du bois et de la ficelle. Puis avec les progrès dans les domaines de la vitesse, de la maniabilité, de l'altitude, on a pu construire un avion comme l'Albatros, qui était vraiment un appareil de combat utilisable. Certains avions étaient meilleurs que d'autres. L'AVRO 504, par exemple, était un des meilleurs. Un avion magnifique. Quiconque ayant un peu de coordination et de sens mécanique peut apprendre à le piloter en moins de 4 heures. C'est ce qui se passait. Dès qu'on se met aux commandes, et si on sait maintenir à cap, il s'élève doucement. Quel progrès ! De l'AVRO 504 au Sopwis Kamel. C'est complètement différent. C'était un avion très sensible, avec une maniabilité extrême. Un avion magnifique. Mais pour quelqu'un qui avait appris à voler sur un AVRO 504 au 4 heures, se retrouver dans le cockpit d'un Sopwis Kamel, c'était un sacré changement. La guerre aérienne avait engendré ses légendes. Les premiers as du ciel, le français René Fonck. Le Canadien Billy Bishop et ses 72 victoires. Le baron rouge, l'allemand Manfred von Richthofen. Et les Américains, Raoul Louvberry et le capitaine Eddie Rickenbacker. 1918, et le ruck meck de Columbus, Ohio a donné le gold pour la glorie. Avec fame comme le racing driver far behind lui, Edward Vernon Rickenbacker est maintenant en France en Capitaine dans le 94th Air Squadron. En liste, il a fait chauffer à Billy Mitchell, le fameux aviateur. Mais il a dit Mitchell qu'il a lancé pour le transfert à l'air corps. Après 17 jours de training, il a donné commission, chaque camp eut ses as. En France, il y a eu Charles Nageser, surnommé l'homme de fer et Georges Guinmer. En Allemagne, il y a eu von Richthofen, Oudette, Werner Voss. Tous sont des aviateurs célèbres. C'était excellent, ces dotes. Certains étaient bons techniciens. d'autres étaient de bons chasseurs comme von Richthofen. Il ne lâchait pas ses proies alors que d'autres pilotes se servaient plutôt des possibilités techniques de leur appareil. stressent de la technologie de l'airplane. de la technologie de la technologie LeACE 9 avril les survivants les survivants de la grande guerre revinrent avec leur amour de l'aviation. Ils l'avaient dans le sang. Mais la paix étant revenue, on n'avait plus besoin d'avions de combat Les pilotes pouvaient s'offrir de vieux DH-4 ou de vieux Curtis Janey pour trois fois rien Il leur suffisait de faire disparaître l'emblème de l'armée pour aller se produire dans tout le pays ou proposer des excursions Ils menaient une vie difficile et quelquefois dangereuse Mais nous étions des pilotes, a dit Earl Seride Le ciel nous appartenait et ça nous suffisait A 17 ans, j'avais lu plus de livres sur l'aviation, les moteurs, les avions et le pilotage que de livres d'école Un été, j'ai travaillé pour un pilote d'exhibition J'ai vendu des billets pour lui et je l'ai aidé à entretenir son avion qui était complètement déglingué Alors à la fin de la saison, il me l'a donné Et j'ai commencé à apprendre à voler tout seul C'était un génie canadien de la première guerre Je ne referais jamais ça C'était vraiment risqué Mais je disposais d'un livre que j'avais étudié à fond J'ai commencé par m'entraîner en faisant rouler l'avion pendant un mois Puis, lorsque j'ai été capable de faire du rase-bote, j'ai traversé le terrain et j'ai appris à manier les ailes Un jour, j'ai cru que j'allais rentrer dans le mur qui se trouvait de l'autre côté Alors il a fallu que je décolle Et ça n'a pas été facile de redescendre J'ai dû mettre une heure et demie ou deux heures avant de me poser après plusieurs tentatives Mais tout s'est bien passé Ils se présentaient comme des voltigeurs Des hommes et des femmes qui volaient simplement pour le plaisir Je larguais des milliers de prospectus qui proposaient aux gens de les prendre dans un champ de la région Et de les emmener faire un tour pour un dollar Ça faisait venir une foule énorme Le tour durait très peu de temps Pour en faire 250 ou 350 par jour, il ne fallait pas que ça dure plus de 35 secondes Je décollais, je virais, je revenais et je recommençais Je l'ai toujours dans la même direction J'évitais d'avoir à rouler et de perdre du temps Je m'étais adjoint à une petite équipe qui faisait en même temps descendre un passager d'un côté Et monter un autre de l'autre côté Et ça repartait avant même qu'il ait eu le temps de s'asseoir Il s'asseyait au moment où je décollais C'était un tout petit tour Et c'est ce que les gens voulaient Ils voulaient juste faire un tour pour voir ce que ça faisait Au retour, un quart d'entre eux allait directement acheter un autre billet pour repartir C'était comme les montagnes russes Les vingtigeurs ont fait découvrir l'aviation dans les plus petites villes Même si c'est sous une forme rudimentaire Ça a obligé le public à l'accepter comme quelque chose de permanent Autre chose qu'une mode Ou un truc dont on s'était juste servi pendant la guerre Certains pilotes de guerre qui ne s'étaient pas reconvertis dans la voltige Avaient trouvé un emploi dans le service postal aérien Qui venait de se créer Et avaient inauguré ses premiers vols en 1918 La première traversée transcontinentale Fût effectuée en 1924 Par un ancien biplan DH4 de l'armée Qui apporta le courrier de New York à San Francisco Volant la nuit, quelles que soient les conditions météorologiques Pour respecter les horaires Les premiers pilotes du service postal aérien payèrent un lourd tribut Des 40 pilotes engagés au départ par le service des postes des Etats-Unis Seuls neuf étaient encore de ce monde en 1925 L'aviation n'avait pas encore fêté son 20e anniversaire Que la technologie atteignait de nouveaux sommets Dans le domaine de la sécurité et de la fiabilité Dans les années 20 On fit des essais pour améliorer les performances des moteurs Des fuselages et des instruments de bord L'un des plus prestigieux pilotes d'essai des premiers temps Fût James Harrell, Jimmy Doolittle Considéré comme un casse-cou C'était en fait un vrai professionnel Lors de la rencontre internationale Schneider d'octobre 1925 Il réussit à faire voler un hydravion R3C2 A la vitesse de 371 km heure S'attribuant ainsi la victoire en un temps record Mais ce n'est là qu'un des nombreux records de cet audacieux jeune pilote Jimmy Doolittle faisait partie de cette nouvelle génération de pilotes Qui ne se contentait pas simplement de voler Ils étaient décidés à utiliser les nouvelles machines Pour pénétrer plus avant dans ce monde qui était resté si longtemps un mystère Ils étaient décidés à faire ce qu'aucun homme n'avait jamais fait Le Fokker T2 fut le premier avion à traverser les Etats-Unis sans étapes en 1923 De Long Island à San Diego Les deux pilotes volèrent pendant presque 27 heures C'était la première fois que l'on traversait le continent sans étapes L'année suivante, en 1924, le Douglas World Cruiser fut l'un des deux avions Il y en avait quatre au départ qui fit le tour du monde Il mit un peu moins de six mois pour faire ce tour du monde Et effectua environ 70 étapes Mais il réussit C'était une prodigieuse réalisation logistique En même temps qu'un triomphe de l'aviation En 1926, 17 ans après que l'amiral Perry eut atteint le pôle Nord Le commandant Richard Evelyn Bird et le pilote Floyd Bennett Décollaient sur la glace avec leur Fokker F-37M Ils étaient les premiers à voler au-dessus du pôle Mais la conquête du ciel ne faisait que commencer Bientôt, un autre jeune pilote allait s'élancer dans les airs Pour un vol qui devait changer le destin du monde Rares sont ceux qui personnifient aussi bien le caractère joyeux Et le mystère de l'aviation que Charles Lindbergh avec son Spirit of Saint Louis En termes de symboles, Lindbergh était un peu l'équivalent au XXe siècle De ce qu'avait été Daniel Boone La technologie était la grande force du XXe siècle Et cet homme jeune et intrépide l'utilisait pour franchir une nouvelle frontière C'est comme s'il était monté dans son avion à la conquête du ciel L'homme est allé partout où il pouvait C'est aussi simple Michael Collins, astronaute Apollo 11 Léonard de Vinci, Kelly, les frères Wright, Charles Lindbergh Tous ces hommes sont nés à des époques différentes Et se sont servis de différentes techniques Mais ils sont liés par une fraternité universelle et intemporelle Au royaume des rêves, monter en mogolfière ou s'élancer du sommet d'une montagne sur un planeur comme Lilian Thal N'est pas si éloigné d'atteindre le champ d'à côté sur un Henriot Ou de traverser l'Atlantique sur le Spirit of Saint Louis L'aspiration est la même Ce mélange étrange de mystère et de joie, de danger et de réussite Nous rappelle que des premiers mythes de l'humanité Jusqu'au voyage dans les étoiles Le rêve demeure Inchangé Le rêve demeure 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 Merci.